Hey ! Salut tout le monde ! Bon, aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo un petit peu différente. Il y a quelques jours, sur internet, il y a eu les qualifications pour les X-Games. Et en fait, j'étais en train de les regarder et je me dis, c'est quand même un petit peu con qu'il y ait personne qui essaye de les faire en français. Donc je me suis dit que j'allais vous les commenter. Sur cette clé USB, j'ai les runs les meilleurs de la compétition. Je les ai mis bout à bout et je vais essayer de vous les commenter. Je mets ça tout de suite et je suis à vous. Ok, si je mets la clé USB dans le port HDMI, ça va marcher. Bon, voilà, on va y aller. J'étais obligé de télécharger VLC parce que le format de fichier, il n'était pas lu par un lecteur Windows Media pour i. Ok, donc les X-Games, depuis l'année dernière, ils font une sorte de qualification avant les vrais X-Games. Ça permet d'inviter des gens un peu moins connus. On va le voir dans cette compétition-là parce qu'il y a une surprise. Il y a 12 riders dans cette compétition. Ils vont avoir 3 runs chacun. C'est le meilleur run qui compte. Après, ils ont 45 secondes par run et c'est une note sur 100, à peu près comme dans tous les contests. Et du coup, les 6 premiers de cette compétition sont invités au vrai X-Games. Voilà, bon, on y va tout de suite avec Chezok. Alors Chezok qui a 31 ans et qui a habité aux Etats-Unis. Bon, il démarre, il pompe à fond. Il va faire un gros transfert en tabletop, un espèce de manuel. Il carpe dans un virage, manuel, il remonte une boucle, manuel, c'est pareil. Allez-Hoop 2,70. Opposite 3,6. Là, il pompe un peu. Petit wallride en transfert pour reprendre de l'élan au parc. Un petit air. Un Ice Peak Grind. Suivi d'un manuel, il passe une whoops. Et redrope dans la courbe. Excellent. Il est quand même super créatif ce type. Parce que ce qu'il fait là, ce n'est pas facile. Oppo Alley-Hoop 2,70. Viercarve. Alley-Hoop normal. Motocross Point Foot. Un Univert en sortant du quarter. C'est marrant. C'est marrant de le voir rouler au X-Game. Parce que c'est un mec, on le voit en vidéo rouler des bols et tout. On hallucine, il est vraiment très propre. Et le voir au X-Game, ça fait plaisir. Parce que c'est le genre de rider qu'on n'aurait jamais vu au X-Game d'avant. Bon, directement derrière, on passe à Pat Kaze. Pat Kaze, tout le monde le connaît aussi. On le voit souvent au Fizz et tout. Du coup, il part en Condor en transfert du gros quarter vers le whip. On voit un Flair Bar derrière. Double Tail Whip en air. Suivi d'un Bar Spin dans le gros bol. Ça doit être compliqué à faire. Toboggan en Alley-Hoop. Un Opposite Air. Alley-Hoop Bar to Bar. Bar to Bar. Ça fait des Bar Spin quand même. Un petit Wall Ride pour reprendre le léon. Opposite Downside Tail Whip en transfert. Et il finit avec un Pokéter Double Tail Whip. Suivi d'un Alley-Hoop Tail Whip. Et d'un espèce de 5-40 Flat Spin. Alors le Pokéter Double Tail Whip, c'est chaud. C'est parce qu'il a tourné dans la courbe. Il est parti d'un bout du bol. Et il a fait son Tail Whip en allant dans le virage de l'autre côté. Et ça, c'est super chaud. Bon, tout de suite derrière, on passe à... Irek Rizaev. Ouais, c'est un Russe, c'est dur à dire le nom. Il commence par un Can-Can. Normal Don't Side Tail Whip. Un petit Toboggan en transfert. Là, je pense qu'il voulait faire un Condor mais il n'a pas réussi. Alley-Hoop Bar sur le hip. Lazy Bar, donc il a fait un Bar Spin mais non. Triple Tail Whip. Ok, d'accord. Il n'était pas très haut, il a un peu loupé ses pédales mais... Bon, c'est bien. Il arrête son run en plein milieu parce qu'il a perdu la vitesse. Je pense qu'il n'a plus la force de continuer. Parce que c'est ça qui est compliqué dans les compètes de bol, c'est que la plupart du temps, les juges jugent aussi sur la manière dont tu roules. Si tu te mets à pédaler dans tous les sens, ils ne vont pas aimer. Donc, maintenant on passe à Daniel Ders. Bon, il est parti. Du coup, il fait un petit petit twist d'élan, un petit coup de whip, un petit transfert. Double Tail Whip en air sur le gros quarter. Suivi d'un Can-Can 1N. Ça change, c'est bien. Ça, c'est un Switch End, c'est-à-dire qu'il a mis la main sur la poignée opposée en lâchant la main. Opposite Downside Tail Whip en air. Un X-Up, ce qu'on ne voit pas souvent en complète. Alley-Hoop Double Tail Whip. Là, il fait un transfert basique. Flair Tail Whip, bon, c'est le style de Daniel Ders. Moi, je ne suis pas super fan, mais... Ça, c'était un Flip, je tourne mon guidon. Petit Wall Tap. Donc, Wall Tap, c'est comme un Wall Ring, mais avec la roue arrière. Flair Condor pour terminer. Bon, Daniel Ders qui a quand même fait un beau run, vu son âge avancé. Ouais, je déconne, j'ai bien m'asculé. Bon, on passe direct à Gary Hume. Alors, Gary Hume, si tu ne le connais pas, tape son nom sur Internet et va regarder des vidéos, parce qu'il roule vraiment très bien. Complètement différent des autres. C'est un mix entre Chezok et Larry Edgar. Bon, Icar va mort. Invert One Hand sur le hip. Un Condor en air. X-Up to Turn Down. Là, on arrive sur un Alley Hoop One and One Foot. Il était en table, en plus. Table Sit Grab. Table One Foot. Je ne sais absolument pas dans quel sens il tourne, tellement il fait tout dans les deux sens. Wouah, il a tapé la roue avant sur le pilier en 3-6. N'importe quoi. Alors là, il peut... Ok, il vient de faire un transfert que personne n'avait vu. Alley Hoop Table Top du gros quarter à l'espèce de whoops. Wouah, Downside Double Peg Grind. Bon, ça, c'est hallucinant. Parce que déjà, il est en Downside Double Peg. Il vient de faire un Aboubac à 100 francs. Wouah, vache. Putain, les mecs, c'est quand même des machines. Le truc qu'il a fait, là, le Double Pegs, en tournant dans le quarter, mais... Comme ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est genre, c'est un truc, toi, tu vas essayer des milliers de fois, tu n'y arriveras pas. Lui, le met en One. Tout va bien. Bonjour, je suis américain. Ça va ? C'est facile. Hop, je prends un peu de café. Ça va, on va le mettre dedans. Hum ! Ah, je bois du café jusqu'à l'arrivée de l'air démarre, quoi. Bon, il vient de faire un transfert en whip, fait un petit wallride. Alors, lui, c'est... Lui, c'est le Concorde. Il va vite. C'est un truc de malade. C'est une Formule 1 mixée à un avion, quoi. Wouah ! Bon, là, c'est... Invert, il a failli toucher le haut du pont. Bon, là, il fait un air. Je ne sais même pas comment il a réussi à rester dessus. Allez, au table. Oppositaire. Bon, il est déjà plus haut, que... Wouah ! Un énorme flair. Désolé pour les bruits, hein, j'ai vu le truc. Encore un flair. Oppositaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Double down side whip. Ah, il a loupé le pied, c'est bête. Bon. Je ne sais pas s'il l'a posé, vraiment. Je ne sais pas si ça va compter pour les juges. Et... Et... Allez, où le 3-6 souffle à qui, pour finir ? Et il est content. Tu m'étonnes qu'il est content. Le run, le mec, il va deux fois plus haut que tout le monde. Il a failli toucher le tablier du pont au-dessus. Enfin, n'importe quoi. Wouah ! Il boit un coup. Parce que... Eh ! Il vient de faire une étape du Tour de France. Tellement, il va vite. Il est cinquième. C'est pas mal, des gens. Hein ? C'est pas mal, gros. J'ai essayé de vous traduire en une interview de Dennis Enerson. Et après, il y aura son run. Le premier où j'ai été, c'était les X Games 16 ou 17. Donc, ça fait à peu près 11 ans que je vais à tous les X Games. C'est un bon contest. Des parcs différents. J'essaye au maximum d'aimer le riding. Je connais plein de monde qui roulent que du parc, que du dirt, que du street. Je ne pourrais pas faire ça. J'aime bien faire tout. Parce que je ne peux pas faire la même chose encore et encore. Après, je suis toujours heureux d'être invité au X Games. Toutes les médailles d'argent que j'ai eues, j'étais content de les avoir. La dernière fois, quand j'ai gagné, je me suis réveillé. Je ne le sentais pas vraiment. Je voulais rouler ce jour-là. J'ai juste posé tout ce que je voulais poser. Cette année, je vais juste essayer de rider, de tenir sur mon vélo un maximum. Bon, du coup, après cette courte interview, on va partir sur son run. Bon, là, il a la pression parce que c'est le troisième run. Il a loupé les deux premiers, donc il faut qu'il donne tout maintenant. Bon, allez, parti. Alors, déjà, downside foot plant X-Up sur le mur. Alors, là, je ne te raconte pas comment c'est dur. Ça arrive, en plus, c'est beau. Un air pour aller prendre de l'élan. Un whip en transfert. Un toboggan en transfert. Suivi d'une espèce de glissade de roue arrière. Bon, ça, ça s'appelle un body jar, je crois. Faire roll-in sur le truc. Genre normal, le mec a du niveau, quoi. Hilbert One-Hand. On peut à la Van Oman. Aller au can-can tir-rabe. Alors, il attrape la main avec... Non, il attrape le pneu avec la main et en même temps, il fait un can-can. Opposite double barre en transfert. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, maintenant ? Il part sur le bout. Pouf ! Ouais, normal. Wall-right to tell-web. Comme ça, sorti nulle part dans une courbe. Qui est toute petite sur un pilier de pont en transfert. Voilà. Dennis Enerson, quoi. Pareil, si tu ne connais pas Dennis Enerson, va voir des parts de lui sur Internet. Tu vas halluciner. Le mec est bon partout. En street, en park, en dirt. C'est une machine. Je l'adore, ce type. Brackless, free coaster. Bon, il a changé un peu de style. À un moment, il avait un rotor. Maintenant, c'est la folie, ce qu'il fait. Voilà. Bon, on va partir sur le run de Colton Walker. Ben, de Colton Walker, du coup. Alors, 4,70 bar sur le hip. Suivi d'un double tail whip, double two bar. Opposite downside tail whip en air. Un condor. Qui était bien tordu, bien haut. Aller, whooping, look back. Condor tout bar en air. Putain, c'est une machine, lui aussi. Il est fort. Puis, il part sur l'espèce de quarter. Oppo, allez, whoop downside. Un espèce de condor, on va dire. Food jam sur le mur. Stylé. J'aime bien parce que dans ces compètes-là, les mecs, ils font des figures un peu différentes parce que le parc est différent. Un gros transfert, suivi d'un flair d'downside whip. Oh, il était beau. Il était beau. Un tail whip en transfert. Et c'est la fin du run. Il va quand même bien roulé. Le mec, tranquille. Il débarque. Il a loupé ses deux premiers runs, donc il a la pression aussi. Et il sort un run comme ça, avec des double tail whip tout bas, en plein milieu et tout. Voilà. Normal. Amérique. Amérique. Alors, Nick Bruce. J'adore Nick Bruce. Trop stylé, je trouve. Il est parti. Il commence par un flair d'downside whip. Donc, c'est la dernière figure du mec d'avant, quand même. Normal. Suivi d'un alleo pinvert. Bon, il était haut, il est tendu. Oppo down en air. Alleo double tail whip en transfert. Un espèce de barrel roll sur un petit module de... Downside whip. On transfert sur le whip, toujours. Flair en transfert. Suivi d'un... Je tourne en rond. Le petit manual pour faire une figure et que ça compte. Et... Oh, un cort 900. Un espèce de 540 flair. Je ne sais pas si c'est des 900 ou des 540 flair, mais... C'est quoi cette figure ? En vrai, tu n'es pas humain quand tu rentres ça du premier coup dans un run. L'Amérique, toujours. Et ouais, l'Amérique. Il est content, en tout cas. Il est content de son run, c'est bien. J'aime bien, les mecs. Parce que mine de rien, c'est des putains de riders et ils ont toujours le sourire. Tu vois Gary Young, tu vois lui, tu vois Dennis Ederson. Je parle, je parle. Et il y a Brandon Loupos qui vient de partir. Alors, un wall tap sur le mur. Un decad sur le whip, stylé. Donc, decad, c'est de tourner autour du guidon. Un condor en air, suivi d'un triple tail whip. Pour lui aussi, c'était cracra à la replaque. Bon, bon, il s'est rentré. Il a les pieds sur les pédales. Il récupère sa vitesse. Wow ! Alors ça, ce n'était pas un flair 900. On aurait dit un 900 tout court. Alley-oop double tail whip en transfert aussi. Barrel aussi en transfert. C'est marrant, il fait un peu même run que Nick Broussel. Wallride. Il est reparti. Il fait un espèce de transfert en whip. Il a failli tomber, je pense. Hop, un cancan. Et il finit par un flair whip. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il a quand même fait quelques tricks qui avaient déjà été faits. Après, bon. On ne peut pas nier, il a bien roulé. C'est cool. Il a l'air content en tout cas. Et tout le monde a l'air content. Il le congratule. Yes. Ça, c'est le mec de Vital BMX. C'est le mec qui filme. Bon, on passe à José Torres. C'est un jeune qu'on voit aussi pas mal de fois au Fizz. Lui, il va aussi. Putain. Et il fait des sacrées tricks. Bon, il est parti partout Condor. Il était tellement tendu son Condor. Il l'a gardé en plus. Alors, suivi d'un double tail whip. Non, mais t'as vu la hauteur ? Non, mais pfff. Allez, hop Condor. Bah pareil, il était super haut. Bar spin. Non, c'était un boss driver, pardon. Je confonds les bar spins et les boss drivers. Ça ne va pas le faire. Suivi d'un double done. Un espèce d'invert. Il a à moitié perdu le pied. Heureusement qu'il va tomber. Là, c'est un table one foot, mais dans l'autre sens. Opposite 3-6 pour partir. Il redrop en 3-6. C'est stylé comme l'Illison. Bien créatif par rapport aux autres. Et pour finir. Allez, hop tail whip. Encore un espèce de table one foot. Suivi d'un flare. Et je crois que c'est la dernière figure. Ouais, c'est la dernière figure. Il a fait un bon run aussi. Je pense que ça va compter là, les petits tricks qu'il a fait sur le côté du... Bon. Alors, comme vous le disiez au début de la vidéo. Dans cette compète, il y a une surprise. Et cette surprise, c'est Cree. Ouais, c'est Cree. Ouais, non, c'est pas Cree. Cree n'existe pas. C'est Michael Larrin. Alors, Michael Larrin, à l'origine, il fait de la verte. Et là, il s'est inscrit. Et franchement, il m'a fait tomber la bouffe. Parce que j'ai trouvé son run tellement, tellement cool. De l'amplitude, des tricks, en même temps de la créativité. J'ai trouvé ça trop bien. Et ben, il gagne. Je ne vous le cache pas, vu que c'est le dernier driver de ma vidéo. Et que je les ai bien rangés dans le sens du dernier au premier. C'est le premier. Je vous laisse admirer sur run. Je vais essayer de le commenter. Bon, là, il est parti, du coup. Un Grisair. Alors, ça, c'est des trucs qu'on ne voit plus. Il fait un espèce de transfert en partant d'une courbe. Il prend la... Oups. Alors. Boom. Un énorme look back sur le gros quarter. Il était super haut. Double done en l'air. Un Pokéter, comme je disais tout à l'heure. Donc, il carpe dans le virage. Un 3-6 Toboggan. Je lui vide un wallride en transfert pour reprendre de l'élan. Un flip. Pareil, en transfert, en hip. Alors, où il va là ? Je pars sur le hip. Un tail whip, tout normal. Hop, 180, je monte sur la courbe. 180, je redrope au Faki. Non, mais c'est n'importe quoi. Surtout que la courbe a l'air grosse, là. Et un os presque tout Faki. Et... Irricable. C'est trop bien. Donc, toutes ces figures, elles ne sont pas très impressionnantes. Mais il a beaucoup, beaucoup d'amplitude. Un peu de créativité. Retombé en Faki dans une courbe. Donc, je pense que c'est normal qu'il ait fini premier. Là, il convive au jour au public. Et tout, c'est chouette. Donc, du coup. Ben voilà. C'était ma traduction française des X-Games. Qualification pour les vrais X-Games. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que j'en fasse d'autres. Parce que, moi, ça me fait marrer de commenter. J'ai l'impression d'être à la télé. Wouhou ! Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus ! Je finis mon café. Sinon, il va être froid. Parce que, mine de rien, je parlais beaucoup. Allez, votre.